Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage sentimental pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Une guidance et puis un tirage prédictif que je vais réaliser cette fois-ci avec l'oracle d'Ile-de-Garde. Allez, on démarre par la guidance pour vous qui êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez également votre lune en scorpion ou encore Vénus en scorpion, ce tirage vous concerne. Que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations, bien sûr vous adapterez tant que faire se peut à votre situation. Sinon, je propose des consultations privées. Allez, les scorpions. Énergie passée, présente, avenir. Énergie positive sur cette semaine et énergie un peu plus compliquée dans votre vie sentimentale. Les scorpions, côté cœur, quelle est la parole de l'oracle ? Alors, waouh, on a le monde. Le monde, ça nous parle de complétude, de sentiment d'être arrivé jusqu'au bout de quelque chose. Il y a une satisfaction de se dire, ça y est, je suis enfin libérée d'une situation. Et ça peut être aussi, ça peut évoquer des voyages, des déplacements pour vous. Voilà, si en plus vous êtes en vacances, ça peut tout à fait s'y prêter. On sent qu'il y a eu dans l'énergie passée cette justice. Donc, bon, le coup près peut être tombé. Vous avez décidé d'une situation, de mettre fin à une situation. Voilà, il y a eu un ordre qui a été rétabli. Et ça semble être juste, en tout cas, de toute façon, puisque ça vous permet de vous accomplir, de vous réaliser et de vous sentir plein et complet. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'énergie du pape, non, pardon, de l'empereur. Donc, on est sur de la stabilité, quelque chose qui est voué à durer, qui est organisé, structuré, rassurant, sécurisant pour vous. Donc, si au cours de cette semaine, vous faites une rencontre, peut-être d'ailleurs, une rencontre sur les réseaux, avec la carte du monde, où vous êtes pas mal en échange. La personne que vous rencontrez, elle a envie, en tout cas, de se stabiliser dans sa vie sentimentale. Ça peut vouloir dire ça aussi. Énergie plus difficile, vous avez la maison Dieu. Donc, il se peut qu'il y ait un événement imprévu, inattendu, qui survienne, et qui perturbe votre douce tranquillité, là. Donc, il y a quelque chose à gérer. Un événement qui vous bouscule et qui vous fait un peu vibrer. Enfin, voilà, vibrer. C'est pas tellement le terme, j'ai pas employé le bon verbe, mais qui vous fait changer complètement d'émotion. Donc, le truc, c'est qu'avec la maison Dieu, souvent, c'est pas anticipable. Donc, vous ferez comme vous pourrez, au mieux que vous pourrez. Mais vous avez quand même le soleil. Donc, autant dire qu'avec le soleil, vous allez, de toute façon, voilà, c'est une énergie d'amour. C'est des satisfactions, des moments de joie, des moments de chaleur humaine, aussi. Vous êtes pris, peut-être, par surprise, par l'arrivée de quelqu'un. Vous n'étiez pas prête, prêt. Donc, on est là, on s'active, on s'affole. Mais, bon, si c'est ça, c'est bien, j'ai envie de dire. Après, dans votre tête, avec le soleil, c'est clair. Les choses sont cadrées, précises. Donc, voilà, vous aurez, déjà, vous avez tranché, fait la part des choses. Là, on est dans cette continuité. Et on approuve ce que l'on a fait, ce qu'on vit. Ça permet de vérifier que les décisions prises dans la période précédente sont les bonnes. Donc, ça nous parle d'amour, de vibrations positives, de moments agréables, sympas, où on s'amuse et on rit, le soleil. Allez, je passe maintenant à la partie prédictive avec l'oracle d'Ile-de-Garde. Pour vous, les scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpions, couple célibataire ou dans d'autres configurations. Scorpions, pour la semaine du 19 au 25 août 2024. On va voir ce qui vient à vous. Hop là ! Alors, je ne sais pas quelle est cette carte. Guérison ! Ah ben, ça, ça va, c'est bien. Éveil. Il y a eu des prises de conscience. Allez, pour l'escorpion. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, celle-ci s'est détachée quand j'ai tenu le paquet. Donc, on a Harmonie, Unité. Vous voyez, c'est une sorte d'alignement. Et la carte clairvoyance, intuition. Donc, vous y voyez clair. Vous êtes lucide, perspicace. Et voyez, échange, communication. Après des échanges, peut-être, voilà, la rencontre inattendue qui vous fait un peu, qui vous bouscule. Allez, pour vous, l'escorpion. Cinq cartes. Voilà. Alors, sachez que j'ai vraiment besoin de vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait plaisir, déjà, rien qu'à moi. Et puis, ça soutient la chaîne. Alors, j'en ai vraiment bien besoin. Tout ce que je fais pour vous, si vous pouviez me remercier de cette façon-là, c'est la meilleure façon que vous aurez pour le faire. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui y penseront, en tout cas. Alors, oui, destinée, choix. Ça, c'est une carte qui nous montre qu'on est quand même, voilà, sur une fin de cycle, hein. Peut-être, avec cette carte du monde. Et il faut décider de la suite pour aller vers cette stabilité. Il y a des décisions à prendre. Et je pense que ça ne sera pas simple, mais vous saurez les prendre. Cette clé, elle vous est envoyée du ciel. Regardez. Là, il y a un peu cette... Je ne sais pas si ici c'est... Vous avez le soleil et un ange. Et ici, cette clé, voilà. Et ce soleil, là, ça me fait penser, tous ces éléments sont dispersés dans ces différentes cartes. Si je superposais, là, vous voyez, le soleil, ça me fait penser à ça. Elle n'est pas transparente, mais vous avez compris l'intention. Je pense que, voilà, vous avez pris une décision qui vous aide à boucler un cycle, parce que vous allez jusqu'au bout des choses. Vous souhaitez que ça aboutisse. Et pour ça, il y a une décision comme envoyée du ciel qui s'impose à vous pour aller vers plus de stabilité. Ce choix, il n'est pas dénué d'obstacles. Mais en attendant, vous ne prenez pas la solution la plus facile. Pour autant, elle aboutit à quelque chose, parce que je vois déjà la suite des cartes. Alors déjà, vous, ça vous permet de vous libérer d'une situation dans laquelle vous n'étiez peut-être pas vous-même. Vous vous trahissiez. Vous n'étiez pas, voilà, aligné peut-être avec vous. D'ailleurs, vous, vous êtes fait justice et d'où cette décision. Donc là, maintenant, on dit les choses, on fait des choix, on les assume. Et ça, ça va faire progresser les choses, puisque vous avez cette roue, la roue qui tourne et qui fait avancer les choses vers ce que vous souhaitez, cette fameuse stabilité. Et ici, s'il y avait, voilà, on parle avec la carte communication, échange, on échange, voilà, ça a pu commencer comme ça et ça se poursuit dans ce sens-là, mais autour de la stabilité, de l'engagement, du sérieux. Donc, c'est chouette. Voilà, racontez-moi tout ça, n'hésitez pas. Et puis, j'ai fait un tirage semestriel au niveau sentimental. Donc, peut-être, vous verrez plus loin en regardant ce tirage que vous trouverez dans les playlists ou sous cette vidéo. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501